Salut, c'est Yannick! Alors, cette vidéo est la suite de celle-ci que tu peux voir à l'écran. Alors, si tu n'as pas vu cette première, je te conseille d'aller la visionner pour bien comprendre ce dont on va parler ici. Si tu ne veux pas le faire, tu peux peut-être essayer de suivre. Elle vient de que pourra, probablement que tu comprendras, mais vraiment, je te conseille vivement d'aller visionner l'autre pour bien comprendre. Qu'est-ce qu'on avait dit dans cette première vidéo? En résumé, on va prendre un pattern et on va le transposer dans toutes les tonalités pour travailler la fluidité, la dextérité, apprendre les accords, apprendre les degrés et travailler aussi dans toutes les tonalités, surtout ce qui est très important et te donner, en plus de tout ça, du vocabulaire pour ton improvisation parce que le pattern, comme je disais, s'applique sur un 2-5. Alors, si tu le connais dans chaque clé et que tu la prends par cœur, il va arriver à un moment donné, sans t'en rendre compte que dans ton improvisation, tu vas incorporer des brides de ce pattern-là. Ça, c'est officiel. Ça fait ça avec tout le monde. Moi aussi, quand j'apprends une ligne, je vais la pratiquer. Et ce n'est que 3, 4, 5, 6 mois plus tard que soudainement, je suis en train de faire un solo live, puis j'entends une ligne parce que je l'ai fait sans m'en rendre compte tellement je l'ai pratiqué, mais ça prend beaucoup de temps. Alors ça, ce n'est pas moi qui l'invente. Tout le monde dit la même chose. Même Michael Breaker l'a déjà dit live à des gens que je connais. Alors, si Michael Breaker l'a dit, c'est vrai. Faire sa part, si tu me connais, tu sais que mon héros, c'est Michael Breaker. Alors, c'est pour ça que je dis ça à la blague. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans la vidéo ici? C'est que je vais tout d'abord te donner le PDF que tu peux retrouver dans la description. Alors, c'est un PDF de 4 pages où tu vas retrouver ce pattern-là en partant du registre le plus bas. En fait, on va regarder tout le registre du saxophone. Alors, on va commencer à la ligne la plus basse qu'on peut faire sur le saxophone. On va aller à la plus haute et on va revenir à notre point de départ. Alors, c'est pour ça que je te disais que ça va travailler vraiment tout ton instrument, ta dextérité, ta fluidité. Toutes les notes vont y passer. Tous les accords vont y passer plus d'une fois. Alors, c'est un groupe PDF de 4 pages que je te conseille d'aller chercher tout à fait gratuitement dans la description. Et on va le travailler ensemble à l'instant de toute façon. Alors, tu vois ici, on ne commence pas sur le 2-5-1 qu'on faisait dans la première vidéo. Le 2-5-1 en 2. C'est pour ça que je t'ai fait l'exemple avant. Parce que tonalités comme 2-7, 2-7, 3-7, pardon. Ça, c'est un 2-5 qui s'en irait sur un Si majeur 7. Si on avait à résoudre ici, on pourrait avoir un accord de Si majeur 7. Pourquoi on n'a pas le Si majeur 7 ici? C'est parce qu'on fait un exercice. Alors, c'est ça que j'explique dans la première vidéo. Donc, si tu ne comprends rien de ce que je dis, va nous regarder la première vidéo. Ça va régler ton problème. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette ligne-là ici et on va la monter d'un demi-ton. Et ainsi de suite, à chaque mesure, on va monter d'un demi-ton jusqu'à ce qu'on se retrouve en haut du saxophone, dans le registre aigu. Et on va revenir en bas après. Alors, pourquoi c'est ça ici en premier? Pourquoi on commence sur cette progression-là? Do-dièse-minor-7 et fa-dièse-majeur-7? C'est parce que la note la plus grave qu'on va jouer, c'est celle-ci. Alors, c'est la dièse ou Si bémol sur ton saxophone. On ne peut pas aller plus bas que ça sur le saxophone. Et là, si tu joues de l'alto ou du baryton ou n'importe quel saxophone, tu peux faire ça. C'est les mêmes doigtés, c'est exactement le même registre. Donc, ça, il n'y a pas de différence. Alors, c'est pour ça qu'on commence dans cette clé-là. Alors, je vais te faire l'exemple dans quelques instants. Mais essentiellement, ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'on commence bien ici. Et on va monter jusqu'à temps qu'on soit dans le registre aigu, qu'on ne puisse pas aller plus haut sur le saxophone. Alors, par rapport à cette ligne-là, évidemment. Alors, ça se termine ici, tu vois. On a un fa et on termine sur le fa aussi. Si tu as un fa dièse sur ton saxophone, tu peux le faire aussi. Moi, j'ai tendance à arrêter au fa parce que mon saxophone, oui, je fais le fa dièse, mais avec un faux doigté. Alors, j'arrête là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire dans le fond, c'est qu'à partir du fa ici, je vais rebrousser chemin et je vais redescendre jusqu'en bas sur mon saxophone. Alors, je vais partir du fa ici et je vais recommencer ma course sur le mi. Alors, ici, on va s'en aller dans le fond en direction au contraire, donc on va descendre d'un demi-ton la ligne à chaque fois. Alors, mi ici, et tu vois ici, je commence ma ligne sur un mi bémol, ensuite ré. Alors, ça descend d'un demi-ton à chaque fois, ainsi de suite, jusqu'à ce que je me retrouve. Je me retrouve, je descends, je descends, je descends, je descends et je me retrouve à mon point de départ qui est ici. Alors, c'est ça que je faisais au départ. C'est la première, première ligne que je t'ai jouée, mais qu'on a regardé ensemble au début ici. OK? Alors, je pars du plus grave, je vais jusqu'au plus aigu, je reviens à mon point de départ, au plus grave, comme quand on fait des gammes, enfin presque. OK? C'est vraiment la même approche, si on veut. Alors, je ne vais pas te jouer le truc au complet parce que ça pourrait être plutôt long, mais je vais t'en jouer un petit peu et je te conseille de te mettre un métronome. Comme je le dis toujours, c'est sûr qu'avant, peut-être que tu peux laisser le métronome de côté juste pour essayer de mettre les trucs dans tes doigts parce que là, si tu es en lecture aussi, c'est sûr que ça va t'aider. Si tu mets un métronome et que c'est trop vite ou quoi que ce soit, tu peux peut-être faire des erreurs. Ça veut dire que tu peux le mettre très lent, mais tu peux peut-être juste analyser les notes et tout ça. Et il y a un exercice que j'aimerais que tu fasses, là, je ne le ferais pas avec toi non plus, c'est ton devoir, c'est ta tâche, je te le dis. Dans la première vidéo, si tu l'as écoutée, tu as vu qu'on a analysé les notes par rapport, on a mis les degrés, les fonctions des notes par rapport aux accords. C'est-à-dire, ici, on faisait la première mesure ensemble, le sol dièse ici par rapport au do dièse mineur, c'est sa quinte. Ensuite, le mi, c'est la tierce mineure. Le do dièse, c'est la tonique. Le si, c'est la septième mineure. Ensuite, on arrive à l'autre accord, je vais changer de couleur. L'autre accord, c'est fa dièse sept. Alors, le la dièse sept par rapport à l'accord de fa dièse sept, qu'est-ce que c'est que cette note? Quelle est sa fonction? C'est la tierce majeure. Ensuite, le do dièse, c'est la quinte. Le mi, c'est la septième mineure. Et le sol dièse, il est dièse parce qu'il était au départ ici, dans la même mesure, c'est la neuvième. Si on avait fait ça dans la première vidéo, mais dans une autre clé, c'est exactement la même chose. Alors, le devoir que j'aimerais que tu fasses, la tâche que j'aimerais que tu fasses, surtout si tu es un petit peu mêlé, un petit peu mélangé dans les degrés, les notes, ce serait de reproduire tout ça. Mais pas dans un sens que, ok, 5, ici j'ai 5, 3, 1, 7, 3, 5, 7, 9. Là, je vais mémoriser ça, puis je vais l'écrire sur toutes les notes. Ça, ça ne donne absolument rien. Qu'est-ce que j'aimerais que tu fasses, c'est de l'écrire et de conscientiser pourquoi j'écris ça, pourquoi j'écris la quinte par rapport à l'accord, pourquoi j'écris la tierce par rapport à l'accord. Par exemple, admettons qu'on le regardait ici, par exemple ici, le sol mineur 7 et le do 7. Si je prends mon pattern qui est ici, c'est facile à retenir ça, mais de savoir et de comprendre qu'est-ce que tu écris, pourquoi tu l'écris, c'est ça que je veux que tu réalises. Alors, admettons que je lis mon pattern ici en haut, j'ai ma quinte au début, alors je sais que ça va être le ré ici, ça sera la quinte du sol mineur 7. Mais de comprendre, de se dire, ok, le ré, c'est la quinte du sol mineur 7, pas juste d'écrire 5, ça, ça ne donne rien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ensuite ici, j'ai la tierce mineure, alors le si bémol, si je reviens au sol mineur 7, le si bémol, c'est la tierce mineure du sol mineur 7. Ensuite, mon prochain truc, c'est mon prochain degré, c'est la tonique, c'est facile, do dièse pour le do dièse mineur 7. Mais là, je suis ici en sol mineur 7, alors mon sol, c'est la tonique, ça, c'est la plus facile, on s'entend. Ainsi de suite, tu comprends ce que je veux dire? Alors, de tout réécrire ça, et ça, tu peux faire ça en écoutant la télévision, ou ça peut être un travail à longue haleine, si tu veux pas avoir du barbouillage comme j'ai là, print peut-être le PDF deux fois, un pour pratiquer, un pour réécrire tes trucs théoriques. Mais ce que je veux te dire, le message que je veux te passer, c'est que si tu fais ça, le plus vite tu vas faire ça, le plus vite tu vas comprendre, le plus vite vraiment que tu vas progresser, puis tu vas comprendre plein de trucs. C'est comme des trucs qui s'emboîtent un dans l'autre, tu comprends ça, tu vas comprendre d'autres affaires après, ainsi de suite, et plus tu vas jouer et faire des liens, plus tout va devenir de plus en plus facile. C'est pour ça que, souvent, tu vas avoir des musiciens qui sont plus expérimentés, qui arrivent en quelque part, puis tout de suite, ils sont capables de jouer une pièce où ils viennent improviser sur une progression d'accord à lecture. Là, tu te dis, bien voyons, ça n'a pas de bon sens, mais c'est parce que, admettons, moi, si je vois, un 2-5, justement, le do dièse mineur 7 et fa dièse 7, dans un standard de jazz, ce n'est pas du nouveau pour moi, je l'ai joué dans 300 millions de pièces avant. J'arrive, c'est super facile parce que je l'ai déjà fait. Alors, c'est vraiment quelque chose, là, ici, on est dans le cœur théorique et d'apprentissage. OK, c'est certain que c'est peut-être moins cool à jouer qu'une pièce standard. Sauf que si tu instaures ça tranquillement dans ta pratique, ne serait-ce que, je ne sais pas, 15 minutes par jour, plus tard, ça va être très, très payant sur le long terme. Ça, fais-moi confiance là-dessus. Maintenant, si je te jouais, ça va donner quelque chose comme ça. Alors, je vais commencer ici le pattern et ce sont des notes graves, alors ça prend beaucoup de souffle. N'hésite pas à prendre des respirations, ça, ce n'est pas grave. Et je vais mettre un métronome à 80 et je vais, je pense que je vais carrément faire comme si c'était des noirs. Ba, 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 ba. La vitesse, ce n'est vraiment pas important. L'important, c'est de mettre les bonnes notes à la bonne place. Un, deux, trois. La vitesse, ce n'est vraiment pas grave. Ok, j'aurais pu continuer jusqu'à la fin, là. Mais là, j'ai arrêté ici sur le do dièse. Alors, j'ai fait ça, 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 ça. Mais je n'ai pas joué des croches, là. Si j'avais joué des croches, ça aurait fait, ba, 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 ba. Mais c'est trop vite au début, je te le dis. Fais-le en noir. La vitesse, ce n'est pas important. Ok, tu pourrais même le ralentir. Le but, c'est de le faire égal une fois que c'est déjà un peu dans tes doigts. Moi, je le connais, le pattern, donc c'est pour ça que je me suis permis de mettre le métronome. Mais aussitôt que tu l'as dans tes doigts, vraiment, mets le métronome. Ça va, en plus, solidifier ton rythme. Alors, j'ai arrêté là, parce que, dans le fond, ça continue. C'est pas mal la même chose. Jusqu'à temps, on continue, on continue, on continue. Tu vois, ici, on est rendu dans le registre médium. Ok, ensuite, on continue, on continue. Et on arrive dans le registre aigu ici, ici, ici. Là, ici, c'est vraiment le dernier que tu vas faire, ok? Et là, je redescends. Ok, j'ai joué ça ici, là. Donc, je commence. Ça, c'est ma dernière, la plus haut. Et je redescends ensuite. Mi, Do, La, Sol. Ça, c'est sur l'accord de la mine en sol. Et là, ensuite, je descends encore Mi bémol. Ok, ainsi de suite. Je descends, je descends, je descends. Ok, on descend encore chromatiquement. Jusqu'à ce qu'on revienne à notre point de départ, ici. Alors, admettons que je commençais ici, là. Jusqu'en bas. Ok, je vais te jouer 1, 2, 3. Les trois derniers. Ok, là, ça se termine, là. J'ai terminé sur un Sol bécart, mais je ne pourrais pas continuer le pattern parce que là, ça me donnerait une note trop grave, ok? Ça se termine vraiment ici, si tu veux, t'arrêtes, là. Déjà, ça te fait un très bon exercice. Alors, si je récapitule, tu commences en bas, tu vas jusqu'en haut, tu reviens à ton point de départ en pensant à tout ce dont on a parlé, les degrés, être le plus égal possible. Là, j'essaie de t'emmener à la perfection de ce que tu peux faire. Tapte-toi pas trop sur les doigts si c'est trop compliqué au début. Vraiment, regarde ça, analyse le pattern, tu peux écrire tes degrés tranquillement. Ok, c'est pas quelque chose que tu vas comprendre demain matin, surtout si la musique, c'est un peu nouveau pour toi dans ta vie. On sème des graines dans le cerveau, là. Ça, plus tard, tu vas comprendre. Ah oui, il a parlé de ça. Ah oui, il a parlé de ça. Ah oui, il a parlé de ça. Tout va s'emboîter à un moment donné, comme je le disais tantôt. Alors, c'est vraiment un travail de longue haleine. C'est long à prendre tout ça. Alors, un à la fois, une tonalité à la fois. Plus tu vas en faire, plus tu vas mettre des petites briques dans ta construction. Tout va s'emboîter et ça va devenir de plus en plus facile. Si tu veux travailler tes accords sur le saxophone, je t'invite à cliquer sur la vidéo que tu vois juste ici. Et moi, je te dis à très bientôt. Salut!